Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des effets du stress chronique sur le cerveau. Pour ça on va commencer par rappeler la définition du stress chronique. C'est tout simplement un type de stress qui découle de la surexposition prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter des hormones de stress. Celui-ci est mauvais pour la santé, c'est-à-dire qu'on va stresser continuellement et ça va peu à peu dégrader notre organisme. On va faire la distinction entre deux types de stress, le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, pour rappel, c'est tout simplement la sécrétion d'hormones qui nous aide à mieux gérer la situation sur un court terme. Donc par exemple si on croise un tigre dans le couloir, on va savoir s'adapter et réagir grâce au stress aigu qui va être de court durée, qui peut durer de quelques secondes à plusieurs heures alors qu'un stress chronique ça sera vraiment sur plusieurs mois et plusieurs années. Comme on peut le voir ici, le stress aigu ça va agir sur un court terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une stimulation, une intégration de l'information et une réaction. Alors que le stress chronique ça sera vraiment une boucle qui va rester perpétuellement. Et donc ça, ça va peu à peu dégrader notre organisme et donc contribuer à des perturbations. Maintenant on va voir quelles zones de notre cerveau sont sollicitées durant une situation de stress. Donc ce sont majoritairement les zones impliquées dans la coordination de la cognition et des émotions. Donc pour rappel, la cognition c'est tout simplement le processus de réflexion intelligente. Donc quand on pense, etc. Donc les principales zones on a l'hippocampe, l'amidale et le cortex préfrontal. On va aussi parler donc de système limbique, c'est ce qu'on qualifie de cerveau émotionnel. Il est composé de l'hippocampe et de l'amidale et il joue un rôle dans le comportement des émotions, de l'agressivité, etc. Donc le système limbique il se situe où ? Il se situe ici, comme on peut le voir en rose. Et maintenant on va s'intéresser à l'hippocampe. Donc l'hippocampe, il se situe ici, c'est tout ce qui va gérer le contrôle de l'humeur, la mémorisation, la concentration ou encore l'acquisition de connaissances. On a ensuite l'amidale, qui elle gère les émotions, réagit à la peur, nous provoque de l'anxiété et nous provoque de l'agressivité. Donc c'est tout ça que va gérer l'amidale. Donc le cortisol c'est quoi ? C'est tout simplement une hormone de stress. C'est sécréter dans les glandes surrénales et donc c'est également dangereux en cas de stress chronique car ça fait tout simplement baisser la défense immunitaire et on est plus sensible aux états inflammatoires. Donc le cortisol, pour rappel, ça freine la sécrétion de CRH et d'ACTH. Sauf qu'avec le temps, l'organisme devient de plus en plus résistant au cortisol, ce qui fait qu'on a de plus en plus de CRH et d'ACTH dans notre corps. On va ensuite parler de neurogénèse de l'hippocampe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la neurogénèse ? C'est un processus qui consiste à la formation d'une neurone fonctionnelle du système nerveux à partir d'une cellule souche neurale. Donc en fait, on va tout simplement recréer des neurones pour les attribuer à certaines fonctions. Et donc malheureusement, à cause d'un trop fort taux de cortisol, on a un déficit de la neurogénèse. Cela se traduit par une diminution du volume de l'hypocampe, et donc une perte de mémoire et une diminution progressive des fonctions cognitives. On va ensuite parler d'une autre hormone, le CRH. Donc corticolibérine, ça peut être un neurotransmetteur ou une neurohormone. Donc ça, c'est produit par l'hypothalamus, et ça agit au niveau de l'hypophyse. Et donc elle, elle va tout simplement servir à stimuler la libération d'ACTH, qui va stimuler la production de cortisol. Et donc avec le temps, en fait, le cortisol, l'organisme, il va devenir résistant à celui-ci, ce qui fait que ça ne freinera plus la sécrétion de la CRH et d'ACTH, et donc on en aura trop dans notre corps, dans notre cerveau. Et donc on va voir pourquoi le CRH est mauvais. Donc maintenant, on va faire une expérience. On va avoir besoin de deux rats et d'une boîte. Donc la boîte, en fait, elle est séparée en deux. Une partie éclairée et une partie sombre. Dans la partie éclairée, rien ne se passe. Et dans la partie sombre, le rat reçoit un choc électrique. Donc on va laisser faire le rat dans la boîte, et on va remarquer que quand elle prend son premier choc, il y retournera plus la deuxième fois, car elle aura mémorisé l'information. Alors que pour le deuxième rat, une fois qu'il se sera fait électrocuter, on va lui injecter du CRH et on va laisser agir pendant 48 heures. Et on remarque que les rats à qui on a injecté du CRH, vont simplement oublier le fait que s'ils vont dans la partie sombre, ils se font électrocuter. Et donc on peut dire que c'est dose dépendant, car plus la dose de CRH est importante, plus le rat va oublier rapidement. Maintenant, on va ensuite parler des dendrites, et on remarque qu'à gauche, on a un individu sain, non soumis au stress chronique, et à droite, on a un individu soumis au stress chronique. Et on remarque que la taille des dendrites est beaucoup plus basse, et donc c'est pour ça qu'on a une perte de connexion interneuronale, qui peut entraîner une perte de mémoire. Donc on peut voir sur le schéma qu'un individu témoin en rouge, donc non soumis au stress chronique, va avoir des dendrites plus longues, avec plus de ramifications, alors qu'à l'inverse d'un individu stressé, donc en rose pâle, aura des dendrites plus courtes, avec moins de ramifications. Et donc ça, ça va tout simplement favoriser la perte de connexion interneuronale. Donc pour résumer, le stress chronique, ça a plusieurs conséquences. C'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui commence à défaillir, et donc on a plus d'infections. On a également la plasticité cérébrale qui dysfonctionne de l'hippocampe, ce qui entraîne un problème de mémoire, à cause notamment des pertes de connexion interneuronale. On a une modification des connexions synaptiques cérébrales, donc ça, ça va modifier le comportement et les capacités intellectuelles, donc cognitives. Et on a également un trouble métabolique, c'est-à-dire qu'on va avoir une hypertension, un épuisement des réserves de glycogènes, et donc ça, à cause du haut taux de CRH et de cortisol.